L'avion militaire étranger Le Mali, j'ai l'honneur de vous informer que, le ministère de la Défense nationale, n'a pas d'objection sur les autorisations de vol vers le Mali, indique un communiqué du ministère nigérien de la Défense, précisant toutefois, qu'une autorisation préalable des autorités maliennes est nécessaire. La correspondance du ministère nigérien de la Défense, adressée à son homologue, des transports est consécutive aux protestations formulées par les autorités maliennes, suite à la violation de son espace aérien par un gros porteur de l'armée française. Un avion militaire français, a fait la liaison Abidjan-Gao, le 11 janvier, suscitant la colère des autorités maliennes, qui avaient annoncé la fermeture de leurs frontières aériennes, en réponse aux sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Selon ces derniers, l'appareil effectuait l'aller-retour, entre Abidjan, et Gao, nord du Mali, où l'armée française possède une base importante. La CECNA, qui gère les espaces aériens d'une grande partie du continent, dit ne pas avoir été informé préalablement, de l'existence de ce vol. L'Airbus est entré en contact avec les centres de contrôle de Ouagadougou, et de Niamey, qui lui ont rappelé qu'il lui était interdit, d'entrer dans l'espace aérien malien. Outre l'embargo sur l'espace aérien malien, l'institution sous-régionale, a également décidé de geler les avoirs maliens, au sein de la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, de couper les aides financières, de fermer les frontières entre le Mali, et les États membres de l'organisation. Les dirigeants ouest-africains, ont aussi décidé de suspendre les transactions avec Bamako, à l'exception des produits médicaux, et de première nécessité, les produits pétroliers et l'électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501